Merci d'être là ce matin pour ce six débat de Fitrust Entrepreneurs, qui prend place pendant la semaine de la finance solidaire organisée par FAIR, donc il y a un certain nombre de manifestations qui sont organisées à cette occasion. Je voulais remercier à vous, Jérémie Lachal, d'avoir accepté notre invitation pour parler ce matin des enjeux de l'éducation, de la formation et donc de l'insertion. Quelques mots sur Fitrust, nous sommes une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003. Avec les grandes entreprises cotées, nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ce qui nous répond aujourd'hui, nous investissons au capital d'entreprises sociales innovantes, non cotées, pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. Nous sommes entrés au capital de Cajou en 2021 et dans celui de Saint-Plon en 2017. Conscient que ces deux entreprises avaient des forts enjeux de croissance et d'impact sociaux. Les enjeux de la formation et de l'information sont immenses, que ce soit en Europe, où Saint-Plon se déploie, ou en Afrique, où Cajou intervient. Comment on va parler aujourd'hui de la manière de relier ces mots, justement, d'insertion, d'éducation, d'inclusion digitale ? En quoi les mots, la formation au métaverse ou à l'intelligence artificielle sont des réponses pour réduire la fracture numérique et l'accès au savoir ? Je laisse la place à Frédéric Villot, qui est fondateur et rédacteur en chef du Média Mediatico, pour animer ce débat. Je te laisse, Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, re-bonjour à toutes et à tous et merci à Fitrust pour l'organisation de cette table ronde. On va parler avec deux entreprises du numérique qui travaillent l'une sur la formation au numérique, c'est Saint-Plon, l'autre sur l'accès à l'information, y compris dans les zones où on a peu d'accès, voire pas d'accès à Internet. C'est Cajou, deux entreprises sociales qui relèvent toutes les deux de la Tech for Good et qui nous intéressent forcément chez Mediatico, puisqu'on est un média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors, quelques informations générales pour commencer, tout en continuant d'admettre les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je vais animer cet échange, bien sûr, je vais servir le fil rouge, je vais être le gardien du temps aussi. Vous, les internautes, vous ne pouvez pas parler, vos micros normalement sont tous coupés, mais vous pouvez réagir sur le chat, donc dans l'anglais questions-réponses, et on regardera et on synthétisera, Stéphanie le fera tout à l'heure, vos questions à partir de 9h30 environ. Sachez aussi que cette séance, elle est filmée, donc vous pourrez la retrouver un petit peu plus tard sur le site de Fitrust. Voilà. Merci beaucoup donc à Frédéric Bardot et Jérémy Lachal d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Bardot, il est président cofondateur de Saint-Plon, une école de formation au numérique créée en 2013, qui se présente comme une école inclusive, donc on va voir ce que ça veut dire. Saint-Plon est basé à Montreuil, mais il assure des formations en France entière et à l'international. Et puis Jérémy Lachal, lui, il est directeur général de Bibliothèques sans frontières, c'est une ONG qui travaille sur l'accès à la culture et à l'information dans le monde, et qui a créé une entreprise sociale en 2019 qui s'appelle donc Cajou, et dont Jérémy est aussi président fondateur. Cajou, qui est aussi basé à Montreuil d'ailleurs, si je ne me trompe pas, comme Saint-Plon. Et Jérémy, il y a un très joli slogan chez Cajou, c'est l'expression « les graines de savoir dans la poche ». Ces graines de savoir, elles sont sur une carte SD, qu'on met dans un téléphone. Expliquez-nous un petit peu ce que fait Cajou, parlez-nous de votre activité et dites-vous comment est né Cajou en 2019. Merci Frédéric, merci à Fitrust d'organiser ce débat pendant la semaine de la finance solidaire. Donc effectivement, avec Patrick Veil, il y a maintenant 15 ans, on fête notre 15e anniversaire, mardi prochain d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent venir de Bibliothèques sans frontières. On a donc créé cette ONG Bibliothèques sans frontières, qui travaille aujourd'hui dans une trentaine de pays. C'est à peu près 150 salariés, à peu près 11 millions d'euros de budget annuel d'une ONG, donc financée par de la subvention, des dons, des choses comme ça. Donc un financement assez classique d'ONG. Et avec Bibliothèques sans frontières, on avait une observation et une frustration. La frustration, c'était de se dire, on travaille sur les problématiques d'accès à la connaissance de façon générale et que finalement, ces modèles de financement par la solidarité internationale, ils sont importants et efficaces jusqu'à un certain point pour financer ces modèles d'accès à la connaissance et de partage de la connaissance. Et notamment de les financer dans le temps long avec des modèles de financement durable et notamment la possibilité de déployer auprès des particuliers qui voudraient acheter des solutions. Donc ça, c'était un petit peu le premier constat. Et par ailleurs, avec Bibliothèques sans frontières, on s'adresse à un enjeu qui est fort, qui est celui de la connexion à Internet, ou le problème plutôt que 50% de la population mondiale est peu ou pas connectée à Internet. Et donc depuis maintenant 8 ans, on déploie des solutions d'Internet offline, et donc des solutions pour permettre de contourner les problématiques d'accès à Internet. Et en fait, ce double constat et problème nous a amené à créer en 2019 une entreprise sociale qui s'appelle donc Cajou, et qui à la fois déploie une technologie, une technologie, donc c'est une app en fait pour smartphone, et surtout des outils de diffusion de la connaissance auprès des populations qui sont peu ou pas connectées à Internet. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir adresser tout le scope des populations, depuis ceux qui sont les plus déconnectés, avec des systèmes, tu l'as très bien dit Frédéric, de cartes micro SD comme celle-ci, vous voyez. Donc là, c'est un projet au Sénégal, vous voyez, emploi et entrepreneuriat au Sénégal. Et donc, on met la carte micro SD dans le téléphone, et on transforme le téléphone en bibliothèque de contenu, de MOOC. On peut avoir des universités entières qui sont dedans, on peut avoir des applications pour apprendre le français, on peut avoir des applications pour à peu près apprendre tout et n'importe quoi, j'allais dire. Et cet aspect, en fait, de l'approche de Cajou, c'est de dire, on va du plus offline avec les cartes micro SD à du complètement online avec une app qui permet de se promener sur Internet quand on a accès à Internet. Et donc, on peut adresser comme ça tous les publics qui sont dans ces zones à connectivité limitée ou faible. Jérémy, les chiffres clés de Cajou aujourd'hui, c'est quoi ? C'est combien de pays, combien de personnes que vous adressez, combien d'acheteurs de vos cartes SD ? Aujourd'hui, c'est 50 000 utilisateurs de Cajou. C'est tout récent, la levée de fonds avec Fitrust a eu lieu en début d'année. Donc, c'est vrai qu'on est en pleine phase d'accélération. Le principal pays de déploiement de Cajou, c'est le Sénégal, mais on travaille également au Burundi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et là, on est en train d'ouvrir des nouveaux projets, notamment au Bangladesh et aux Philippines. Donc, vous voyez, l'expansion est assez rapide. En fait, le marché est énorme, c'est la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui. Mais l'idée de Cajou, ce n'est pas simplement de déployer une technologie d'accès à de l'Internet offline, c'est surtout d'être un média de confiance et donc de vraiment travailler sur du contenu local, en langue locale, avec des acteurs locaux. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur justement ce qu'on appelle, nous, du micro-learning. Et juste avant de passer à Frédéric, la carte Cajou, on la trouve aussi en France ? Alors, la carte Cajou, on ne la trouve pas en France, parce qu'en fait, maintenant, les smartphones en France n'ont de moins en moins de ports SD. Vous savez, c'est les smartphones qu'on avait il y a 10-15 ans qui avaient des mauvaises disques durs, en fait, ou mémoire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les pays en voie de développement, parce qu'en fait, c'est là-dessus que les fabricants diminuent drastiquement le prix de l'équipement. Et donc, en fait, ils mettent des slots de cartes SD. En France, par contre, on trouve la version online de Cajou, notamment aujourd'hui sur Android et à partir, je pense, du milieu de semaine sur iPhone. Et on a lancé notamment ce qu'on appelle une e-card pour l'apprentissage du français pour les réfugiés ukrainiens, qui s'appelle Bonjour France, mais on pourra également y revenir. Alors, on va y revenir un petit peu après. Frédéric Bardot, alors chez Saint-Plon, votre école de formation numérique, elle est un peu plus ancienne. Elle est née en 2013. Quels sont aujourd'hui, presque dix ans après, vos grandes branches d'activité et combien de centres de formation vous avez ? Merci beaucoup. Merci à Fitreuse. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, on est un tout petit peu plus vieux que Cajou. Dans l'histoire de Saint-Plon, donc depuis 2013, le premier mouvement, ça a été, on fait partie de cette vague d'adaptation d'un concept qui vient des États-Unis, qui s'appelle le concept des bootcamps, donc des centres de formation accélérés. Et il se trouve que l'innovation arrive toujours en grappe et qu'en fait, tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont eu l'idée d'adapter ce format américain au marché français à peu près en même temps, en 2012-2013. Donc, c'est à cette époque-là qu'on surgit. Donc, Saint-Plon, une autre organisation qui s'appelle Le Wagon et une autre qui s'appelle l'École 42, qui a été montée par Xavier Niel. Donc, nous, on a fait partie de cette première vague des bootcamps à la française. On en a été, on va dire, un précurseur sur la partie inclusion, puisque l'idée, c'était vraiment d'utiliser le fait qu'il y a beaucoup de tensions de recrutement sur les métiers techniques du numérique. Toutes les entreprises, tous les gens qui nous écoutent savent qu'il est difficile de trouver des développeurs, des gens dans la cybersécurité, dans la data, dans l'IA. Nous, on utilise cette tension de recrutement et le fait qu'il y ait beaucoup de profils tech qui sont recherchés pour aller donner, on va dire, des possibilités d'employabilité à des personnes éloignées de l'emploi. Donc, en fait, on va sourcer des demandeurs d'emploi qui sont sans prérequis, qui ne sont pas des geeks, mais qui ont une appétence et qui sont motivés et qui ont les capacités à monter en compétence sur ces métiers-là. On les forme gratuitement et on leur permet de bénéficier de ces opportunités professionnelles. Donc, ça, ça a été un peu la première activité de Saint-Plon. C'est ça qui est passé fortement à l'échelle, puisque maintenant, on a 130 écoles Saint-Plon dans 25 pays sur le même modèle, toujours des formations gratuites aux métiers techniques du numérique. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on était inclusif, mais pas tant que ça, puisque pour rentrer chez Saint-Plon, il faut déjà savoir se servir dans l'ordinateur, avoir des compétences numériques de base. Donc, ça, on a vu que c'était un manque un peu dans notre schéma d'impact. Et donc, on a commencé à s'intéresser aux compétences numériques de base et aux compétences informatiques de base. Et maintenant, on déploie des formations, on forme des médiateurs numériques pour adresser la problématique de l'électronisme, donc de l'électrisme numérique. Donc, ça, c'est un peu la deuxième branche d'activité. Et la troisième, c'est qu'on s'est dit, pourquoi attendre que les gens soient à Pôle emploi ou au chômage pour s'occuper de leurs compétences ? Déployons un département, une activité dont la mission serait de redonner ou de donner ou d'augmenter les compétences professionnelles des salariés qui sont en risque de perte d'employabilité et pour qu'ils restent dans leur entreprise et qu'ils restent employables et voire qu'ils changent de métier dans leur entreprise et qu'ils passent de facteurs, hôtesse de caisse, guichetier de banque qui ne sont pas forcément des métiers qui ont beaucoup d'avenir comme vous pouvez l'imaginer, à la DSI ou à l'IT de leur propre boîte en faisant ce qu'on appelle en bon français du reskilling, donc de la reconversion et de la mobilité interne. Donc voilà, c'est ça un peu les trois grandes activités de Saint-Plomb. Formation gratuite de demandeurs d'emploi au métier du numérique, lutte contre l'illettrisme numérique en donnant des compétences numériques de base et upskilling et reskilling de salariés pour les maintenir en emploi. Et tout ça, ça fait 250 personnes, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur un modèle économique très hybride. Nous, on a fait le contraire de Jérémy. On a eu une entreprise sociale d'utilité solidaire en lucrativité limitée. On a démarré par le volet entreprise et on a adjoint à ce modèle-là des modalités de fonds de dotation, philanthropique et d'association. Donc, on a fait le chemin dans l'autre sens. Alors, on voit que la chaîne des besoins de formation, elle est assez longue et donc Saint-Plomb l'occupe à plusieurs niveaux. C'est intéressant. Une petite question sur les apprenants, sur le profil de vos apprenants. Parce qu'on parle d'inclusion avec Saint-Plomb et avec Cajou et parce qu'on parle aussi d'international, pas que de la France. Donc, c'est intéressant. Quel est le profil des apprenants, simplement, aujourd'hui ? Le profil moyen, puisqu'on a compris qu'il y a plusieurs briques. Oui, c'est une très bonne question. En fait, l'inclusion et la diversité, ça ne veut pas dire la même chose selon les géographies. Et donc, en France et en Europe, on est plutôt sur les personnes qui quittent le système scolaire sans qualification, qu'on les appelle les invisibles, les nids, les décrocheurs scolaires. Il y a plein de mots barbares pour les définir. Mais en gros, le problème, c'est ça. C'est les 100 000 personnes qui quittent le système sans qualification chaque année. Il y a aussi les personnes qui sont très éloignées de l'emploi du fait d'un handicap ou les réfugiés ou les personnes migrantes aussi qui ont des difficultés d'insertion professionnelle liées à la non reconnaissance de leur diplôme ou à leur absence de diplôme. Donc, ça, c'est vraiment nos targets très, très fortes en Europe. Mais dès qu'on franchit la Méditerranée ou les océans, c'est vrai que ça change. Et au Moyen-Orient, en Afrique, en Afrique subsaharienne ou au Maghreb ou même en Inde, on est plutôt sur des personnes qui vont être diplômées de l'enseignement supérieur, qu'on fait la fac, mais qui sont assez peu employables parce qu'ils ont été formés de manière un peu théorique sur des métiers qui ne sont peut-être pas opératoires ou qui ne sont peut-être pas en tension et qui ne peuvent pas démontrer d'employabilité sur le marché du travail. Donc, ça change un peu. Pareil sur les questions de genre. En Europe, on galère pour attirer des femmes dans le numérique. Au Sénégal, au Côte d'Ivoire ou au Maroc ou en Inde, il n'y a aucun problème. Un développeur sur deux, c'est une développeuse. Donc, effectivement, il y a une géographie particulière à un autre type de public. Mais à chaque fois, c'est des personnes qui sont vraiment en marge du secteur économique et en difficulté d'accès à la formation et à un emploi. Alors Frédéric, vous avez prononcé le mot de diplôme. C'est un peu le sésame d'un parcours de formation. Est-ce que quand on sort de chez Saint-Plan, on a un diplôme officiel ? Oui, ça, c'est aussi un petit point de différence avec Kajou ou avec BSF. Pour le coup, nous, tout ce qu'on fait, c'est certifiant. Donc, soit de manière officielle dans le pays, soit c'est des équivalences de diplômes français qui sont équivalentes à l'international. Donc, tout ce qu'on fait, ce sont des titres professionnels inscrits au RNCP ou des compétences qui sont inscrites au registre spécifique de France Compétences ou des diplômes en validation des acquis de l'expérience. Oui, dans certains pays comme au Maroc, par exemple, on a même une équivalence avec des diplômes universitaires, voire des diplômes d'ingénieur. Donc, en tout cas, on est très attaché pour plein de raisons à la reconnaissance des compétences qu'on développe chez nos apprenants parce que, un, c'est valorisant pour eux, c'est transposable et c'est opposable à des tiers. Ils peuvent changer d'employeur, ils ont des diplômes, c'est très important pour eux, c'est important pour les entreprises qui veulent que les compétences soient certifiées. Et donc, nos diplômes sont agnostiques. On a en plus des diplômes Microsoft, des diplômes méta, mais c'est d'abord des diplômes agnostiques, officiels et reconnus. Et aussi parce que c'est souvent le sésame vers les financements que si vous ne faites pas du certifiant, vous n'avez pas accès au financement de la formation professionnelle ou à d'autres types de financements d'État ou de bailleurs multilatéraux. Et donc, voilà, pour toutes ces bonnes raisons-là, effectivement, tout ce qu'on fait est certifiant. Merci Frédéric. Alors, je rappelle à tous les participants que vous avez dans Zoom un petit onglet, un petit bouton « Discuter » en bas de votre fenêtre de Zoom et vous allez pouvoir, vous pouvez aider maintenant à poser vos questions à nos participants dans l'onglet de chat, l'onglet de discussion. Donc, vous n'hésitez pas. Frédéric a déjà déclaré que Montreuil était la capitale internationale de l'ESS. Vous pouvez réagir de l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Voilà, vous pouvez réagir à ça ou à ce que disent nos intervenants. Jérémy, alors, on vient de parler de diplôme. Cajou, à priori, ne délivre pas de diplôme. Vous, ce que vous proposez, c'est de rester connecté au monde, de rester connecté au savoir. Mais comment est-ce que vous permettez d'accéder à l'information quand on n'a pas accès à Internet ? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est facile, je mets ma carte SD dans mon téléphone, j'ai accès à une bibliothèque de savoir. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment au Sénégal. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peut-être un tout petit détour avant sur ces questions, effectivement, de diplôme. Le positionnement, et Frédéric l'a souligné, le positionnement de Bibliothèque Sans Frontières et de Cajou est effectivement un peu différent d'une offre de formation certifiante. On travaille, nous, sur, je ne vais pas vous embêter avec de la théorie philosophico-économique, mais autour des questions de sociétés apprenantes qui ont été théorisées, notamment par Paul Krugman et un certain nombre d'économistes qui ont pris Nobel, sur cette idée, finalement, que pour construire des sociétés plus résilientes face aux enjeux d'aujourd'hui, et notamment d'un monde qui évolue à toute vitesse, il faut réussir à faire en sorte d'avoir des sociétés qui, collectivement, peuvent apprendre et, j'allais dire, acquérir des nouvelles compétences quasiment en permanence. Et ce n'est pas simplement au temps de l'école, donc ce n'est pas entre 5 ans et 25 ans, finalement, qu'on doit apprendre, mais on doit pouvoir le faire toute la vie. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau et de fondamental, mais cela étant, quand vous allez en Afrique subsaharienne, quand vous allez plus spécifiquement aujourd'hui où on travaille en Afrique de l'Ouest, ce sont des sujets qui sont absolument centraux, parce qu'en réalité, déjà, on quitte l'école assez tôt, et les questions de formation continue sont extrêmement délicates. Donc, en fait, avec Cajou, on va travailler sur cette idée de créer un média qui va donner accès à du contenu, et cette idée, c'est donner accès à des petites briques de contenu qui peuvent changer la trajectoire d'un individu. Et donc, on va pouvoir s'adresser à plein de types d'usagers, d'utilisateurs, de bénéficiaires qui sont très différents dans leur forme, dans leur origine. Ça peut être un étudiant qui, on ne va pas lui amener, par exemple, la formation certifiante, mais on va lui amener des conseils pour réussir à l'université. On va amener à des agriculteurs des tutoriels très pratiques en Wolof, par exemple, au Sénégal, sur comment faire du compost, ou à des chauffeurs de bus, comme on fait aujourd'hui à Dakar, avec les compagnies de bus, des contenus sur la sécurité routière, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apprendre rapidement en mobilité et avoir des petites briques de contenu comme ça qui vont pouvoir changer la trajectoire d'un individu, et on l'espère, collectivement, d'une société. Ça, on le fait effectivement avec les cartes quand on veut accéder vraiment aux populations qui n'ont pas accès à Internet, parce qu'en fait, le sujet n'est pas tant, d'ailleurs, de ne pas avoir du tout accès à Internet. Quand vous êtes au Sénégal, vous allez trouver assez facilement de la 3G, souvent de la 4G dans les villes. La mauvaise 4G, on va être réaliste. Et très vite de la 3G à l'extérieur. En fait, ça donne deux problèmes. Il y a le prix de la data, qui est très cher. Aujourd'hui, une carte micro SD comme ça, on la sort à peu près à 10 euros. L'équivalent, donc 32 giga octets de données chez Orange au Sénégal, c'est 20, 25 euros. Alors, la donnée, vous ne l'utilisez qu'une fois, alors que ça, vous pouvez l'utiliser à vie. La différence avec la data, c'est que vous pouvez l'utiliser des messageries, des choses comme ça. Là, vous êtes vraiment offline. Sauf que, en fait, toute la technologie qu'ajout au-delà des cartes SD, c'est vraiment de pouvoir interagir avec les gens dans la durée. Parce qu'on sait bien aussi que donner simplement un contenu à des gens et leur dire, vous débrouillez de ça et vous partez avec, on a des taux d'engagement qui peuvent être relativement faibles, surtout des taux d'attrition, c'est-à-dire d'abandon en cours, d'utilisation qui peuvent être importants. Et donc, tout le travail pour nous, c'est de rentrer ces populations dans ce qu'on appelle des tunnels d'engagement où on va pouvoir, en fonction de leur comportement sur l'application, leur envoyer des notifications, des actualités, des messages qui vont être différents. Et ça, on peut le faire même quand ils sont offline. Parce que quand ils sont offline, en fait, la notification qui doit passer par Internet, finalement, se transforme en un SMS. Et on peut même aller encore plus loin pour des gens qui sont complètement offline. Par exemple, vous installez une carte comme ça sur une tablette qui ne sera jamais connectée à Internet. C'est la carte qui va être pré-programmée pour générer elle-même des notifications. Et donc, pour donner un cas, un use case très pratique, on peut avoir, par exemple, des cartes pour accompagner des femmes pendant toute leur grossesse dans le nord du Sahel, qui vont être distribuées au jour 1 de la grossesse et après 6 mois après l'accouchement. Et tous les jours, par exemple, la carte va générer une nouvelle vidéo de sensibilisation avec sa notification qui va avec, etc. et ça, complètement hors ligne. Oui, c'est ça, parce qu'on est offline, on est hors ligne, mais en même temps, le contenu se met à jour. Le contenu peut se mettre à jour via Internet, le contenu peut se débloquer progressivement dans la carte. Enfin, il y a plein de façons d'avoir quelque chose qui soit extrêmement dynamique, même si on est complètement offline. Merci. Merci. Merci.